Hey les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de cette année sur la chaîne donc merci à toutes les personnes qui ont qui ont suivi mes vidéos soit de près ou de loin que ce soit famille amis ou autre personne qui s'est abonné merci pour les 14 abonnés j'espère qu'on va passer un autre palier peut-être avant la fin de l'année ou alors début de l'année ou même au prochain mois mais merci de tout coeur d'avoir suivi ma chaîne vous inquiétez pas ce n'est pas la dernière vidéo c'est juste la dernière vidéo de 2022 mais promis on se retrouve en 2023 je remercie également mon chéri qui m'a beaucoup soutenu dans mon mini projet youtube le remercie grandement je remercie ma meilleure amie qui suit de temps en temps mais mes vidéos malgré qu'elle n'a pas le temps et je remercie surtout ma grande soeur qui m'a suivi avec sa fille donc ma nièce qui m'ont suivi presque toutes mes vidéos je pense qu'ils m'ont suivi donc je suis super contente malgré ce soit des dessins j'apprécie qu'ils fassent l'effort que ce soit mes proches mes amis qui me suivent donc c'est super cool sur ce on va faire la petite FAQ annuelle j'ai les questions là bon je vous avoue que c'est plus ma famille et mon chéri qui m'ont posé des questions des questions assez spéciales voilà donc je suis trop contente et puis la première FAQ de la chaîne voilà commençons alors avant de commencer les questions je voulais un mini récap en fait de ma personne alors bah tout simplement je m'appelle malo mon vrai prénom c'est malorie mais je préfère qu'on m'appelle malo parce que déjà c'est plus court et j'aime bien mon surnom j'aime plus mon surnom qu'on prénom bref j'ai 23 ans je suis née le 6 mai 1999 ce qui fait de moi un taureau ma passion comme vous pouvez le douter c'est dessin youtube chevaux l'espace livres regarder des lives des vidéos youtube les animaux voilà mais j'ai plein de passion que j'ai dans la tête j'aime bien les jeux vidéo et aussi mais toutes mes passions réunies n'ont aucun sens voilà mais voilà à peu près toutes mes passions je dessine depuis 2012 grâce à ma meilleure amie j'avais dessiné une fois un dessin et elle m'a dit continue d'un dessin et j'ai continué et j'ai évolué enfin j'espère depuis quand même et ma chaîne ça fait bah depuis le covid depuis le confinement voilà et pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne youtube c'est tout simplement je m'ennuyais sur bah chez moi en confinement je regarde des vidéos qu'est ce qu'on pourrait faire au confinement il y en a qui ranger ses mains il y en a d'autres qui me conseillent de ranger mes mails mes photos trier mes affaires mais quand tu as fait tout tout ça ta chambre devient une chambre ikea voilà donc j'ai décidé de me lancer sur youtube cette idée me trottait dans la tête quelques années auparavant mais j'ai jamais eu le temps ni peut-être l'envie mais surtout le courage de le faire et là bah j'en suis là aujourd'hui donc donc voilà toutes mes petites infos ont été dit je pense que j'étais assez complète on peut passer aux questions donc les questions que j'ai enfin que j'ai écrites il y en a de mon chéri et de ma soeur qui m'ont posé chacun trois bonnes questions assez spéciales voilà donc je pense que ça pourrait compléter bah mes petites infos on va dire donc voilà j'ai pas vraiment fait dans l'ordre des questions j'ai je vais dire les questions comme on les a posées donc voilà j'ai pas le temps en ce moment de trier les questions donc voilà donc c'est parti première question qu'est ce que ça t'a apporté de faire des vidéos sur youtube alors ça m'a apporté un peu plus de confiance en moi parce que je m'expose quand même sur une plateforme youtube où il ya beaucoup de gens beaucoup de youtube heures youtube euse beaucoup de personnes que je ne connais pas et surtout des personnes bienveillantes mais aussi malveillant voilà donc ça m'a permis aussi d'avoir plus confiance en moi et de pas et de pas trop me laisser faire voilà il faut pas trop m'embêter et ça m'a apporté beaucoup ça parce qu'avant je j'étais beaucoup renfermée sur moi même encore dans la réalité dans le perso je suis encore un petit peu enfermée j'ose pas trop dire les choses mais j'arrive encore à me défendre à dire ce que je pense et je pense que c'est un petit peu grâce à youtube parce que j'aurais jamais évolué comme ça depuis longtemps déjà il ya pas si longtemps que ça je me suis défendue je me suis pas laissé faire par une personne et et ça m'a beaucoup apporté parce que j'aurais jamais fait ça si j'aurais jamais créé ma chaîne voilà enfin je pense qu'à ça mais surtout ça et surtout dans le dessin quand même je m'améliore vu que je dessine et je vous filme en même temps pendant que je dessine et ben ça m'apporte de l'évolution dans mon dessin donc pour moi encore j'ai encore du mal à m'admettre de dire que je dessine bien de mieux en mieux et de bonne qualité avec de bons matériels mes proches me dit si si il y a de l'amélioration et tout tu fais attention maintenant et bon je les crois mais j'ai encore du mal mais pour moi ça m'a apporté ça de la confiance en moi et et de me dire aussi pas que j'ai évolué dans le dessin quand même depuis 2012 que je dessine on en 2022 bientôt 2023 donc beaucoup d'évolution question suivante penses tu rester encore longtemps sur youtube alors ça ça dépend que de vous et de moi aussi je vais pas vous mentir en fait je vais rester surtout assez longtemps sur youtube jusqu'à temps que je peux tenir un crayon dans ma main et que j'ai encore de l'inspiration et tout ça tout ça je pense que oui parce que youtube c'est quand même une petite passion que je peux exercer quand mon chéri n'est pas présent à la maison vu qu'il est paysan et chasseur en même temps donc pour ceux qui sont anti chasse anti paysan vos commentaires ne seront pas lus donc ça ne sert à rien de commenter cette vidéo mais vu qu'il est souvent absent vu qu'il travaille beaucoup bon il est absent pas tout le temps non plus on se voit quand même mais il y a des moments où je le vois pas et tout je pense que il a sa passion moi j'ai la mienne et c'est très bien comme ça et de temps en temps je pense que vous verrez sur la chaîne comme la vidéo où il devait deviner qui l'a dessiné si c'était moi ou un inconnu ça m'a très très plu qui c'est un que je l'invite comme ça qu'il accepte ma passion youtube et on a beaucoup rigolé en faisant cette vidéo donc ça m'a plu qu'il fasse l'effort là je fais des efforts aussi de mon côté pour aller avec lui dans sa passion donc voilà je pense être resté longtemps sur youtube parce que c'est quand même une passion mon passion l'équitation je l'ai laissé de côté depuis très longtemps donc je ne pense pas qu'un jour je pourrai refaire cette passion parce que déjà ça coûte cher et filmer une vidéo avec son avec son téléphone et puis dessiner avec des crayons de ma couleur de chez action ça ne coûte pas bien cher je pense et du coup voilà puis ça me permet aussi de rencontrer peut-être des nouvelles personnes j'espère des futurs collègues collab avec d'autres youtube heures qui ont à peu près la même passion que moi ou pas ça pourrait être pas mal et puis je pense que oui je vais rester longtemps sur youtube souhaites-tu consigné toujours le même concept alors très très bonne question j'avais déjà répondu brèvement dans une ancienne vidéo où mon retour après mes trois mois de vacances de juin juillet août où je répondais un peu sur les dramas de squeezy de lisa kimchi de frites comme quoi qu'ils changeaient de concept et tout ça plaisait pas à tout le monde et j'avais un petit peu dit mon avis enfin je vous mettrai la vidéo en question en barre d'infos mais je pense que je vais toujours regarder le concept du dessin comme le mercredi c'est ces dessins et le vendredi peut-être faire autre chose comme mes mini séries je voudrais bien en fait amener une autre mais c'est en cours d'écriture donc je sais pas quand dans l'année elle va sortir parce que c'est des vidéos assez lourdes à porter au niveau émotionnellement elles seront assez longues donc je ne sais pas si vous aimez le format long ou court sur la chaîne mais je pense que je vais changer certains concepts je vais enlever d'autres pour en remettre des nouvelles ou reprendre des concepts que vous avez adoré et que je vais peut-être reprendre comme les vidéos où je vous présente mes livres, mes top 6 qui vous a beaucoup plu aussi donc voilà je suis assez fière de certains concepts que j'ai créé sur ma chaîne mais il y en a certaines où ça fait un petit bide ça me fait chier parce que c'est des concepts que j'ai bien aimé à tourner, à filmer etc mais voilà après j'ai pas envie de tourner dans ce cercle vicieux si vous aimez la vidéo mais moi j'aime pas et que je me force j'ai pas envie de trop tourner dans cette roue infernale donc voilà il faut que je pose les pour et les contre que je regarde sur ma chaîne qu'est-ce qui vous a beaucoup plu sur ma chaîne tout simplement regardez le nombre de vues, le nombre de likes sur certaines vidéos qui ont beaucoup plu donc voilà je pense que pendant le mois de janvier ce sera en cours d'exploration de ce que vous aimez ou pas et puis surtout l'espace commentaire est fait pour ça donner votre avis prochaine question est-ce que tu penses faire ton métier du moment toute ta vie ? alors si tu me poses la question du métier de youtube ou alors de mon métier que je fais à côté enfin à côté mon métier principal donc mon métier principal pour ceux qui ne le savent toujours pas depuis le temps que je l'ai dit sur la vidéo sur les vidéos je pense que vous devez connaître mais voilà je suis animatrice dans un périscolaire et j'accueille les enfants le matin, le temps de midi et le temps du soir et le mercredi toute la journée et pendant les vacances scolaires alors ce métier là déjà de base je ne voulais pas du tout faire ce métier là si vous voulez tout savoir moi la passion, ma passion vraiment première c'est les chevaux c'est tout ce qui est canasson comme dit mon grand-père il est très fâché avec le pain c'est pour ça qu'il dit ça mais ma principale passion c'est les chevaux et je voulais en faire ce métier là au début je voulais faire cavalier pro faire des concours etc l'hétérinaire mais j'ai appris que l'hétérinaire peut faire beaucoup de sacrifices et devenir dresseuse d'équitation mais le problème quand tu essaies déjà d'apprendre ce métier là donc le concept d'apprendre ce métier surtout au niveau de l'agriculture c'est l'apprentissage et il faut savoir que si tu es en stage c'est gratuit pour les patrons mais en apprentissage il faut payer évidemment et j'ai fait à peu près toutes les centres et caisses qu'il y avait par chez moi avant que je déménage ils ne prenaient pas malheureusement et du coup le CFA m'a dit que je ne pouvais pas rentrer et donc du coup je devais me remettre dans un autre métier qui vient être animatrice donc pendant ma formation j'ai refait une formation j'ai repris tout à zéro je me suis remet en question j'ai posé pour et les contre et j'ai surtout la réalité de la vie qui est très très chère très très chiante et très difficile à supporter mais qui est très belle aussi si on vit si on rencontre des belles personnes et merci ma soeur de m'avoir aidée à trouver mon petit bout de chemin elle m'a dit essaie de trouver dans les enfants parce que je surveillais beaucoup mon petit frère ma nièce mes neveux nièces mes cousins, cousines puis surtout mes petits beaux frères et petites belles soeurs que je gardais quand j'habitais encore chez mes beaux-parents chez les parents à mon chéri et ma soeur m'a dit bah vu que tu es tout le temps entourée d'enfants j'essaie de faire un métier avec les enfants je me suis dit bah pourquoi pas donc je me suis renseignée dans différents métiers qu'il y avait par rapport à ce métier là et du coup je me suis penchée plus dans l'animation parce que j'ai essayé la crée j'ai essayé être à scène dans une école qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans l'équitation ça m'a permis aussi d'accueillir des enfants en situation de handicap donc j'ai touché un petit peu à tout mais le péri-scolaire m'a beaucoup plu j'ai eu beaucoup d'expérience que ce soit pour les sorties les grands jeux l'animation sportive activité manuelle tout ça ça m'a beaucoup permis d'évoluer etc et du coup j'en suis là aujourd'hui donc grâce à mon CAP service à la personne et vente oublier le côté vente c'est un nouveau CAP qu'ils ont mis en place bon c'est pas mal mais bon ça m'a encore rapport je suis d'accord mais dans le service à la personne j'ai touché un petit peu à tout et j'ai touché le métier en maison de retraite ça m'a pas beaucoup plu donc je me suis beaucoup penchée vers les enfants et ça m'a beaucoup plu aussi et du coup en même temps que ce CAP dans ma formation à la MFR on m'a proposé de faire un BAFA donc un BAFA c'est ce qui est un peu le diplôme basique de l'animation et c'est un peu le niveau 1 en fait même si malheureusement au jour d'aujourd'hui ça ne vaut pas grand chose maintenant mais voilà j'ai passé mon BAFA pour avoir un diplôme en plus et après mon CAP j'avais plus du tout envie d'aller en cours ça m'a saoulée du coup j'ai fait mes métiers bon j'ai pas trouvé tout de suite le métier que je voulais faire merci McDo coucou et après je me suis penchée pas plus dans les métiers que j'aime donc qui est tout simplement les enfants c'est un peu bizarre dit comme ça mais j'aime bien travailler avec les enfants c'est surtout de leur apprendre des nouvelles choses de leur faire découvrir des animations des nouveaux jeux etc ça m'a beaucoup plu et au fur et à mesure j'ai évolué dans différents périscolaires dans différentes pratiques et là où je suis actuellement j'ai déménagé enfin j'ai déménagé c'est maintenant un an que je suis dans cet appart Malo mais depuis que je suis dans mon nouveau chez moi avec mon nouvel appartement et tout le bazar j'ai rencontré des superbes personnes dans le périscolaire que là où je travaille j'évolue assez vite je pense je prends tout en compte les critiques constructives qu'on me donne les conseils qu'on me donne l'aide qu'on m'apporte aussi parce qu'avant je ne vous ai pas demandé de l'aide et depuis là voilà j'ai un CAP service à la personne et le BAFA et je suis dans un périscolaire qui est topissime vraiment un plus c'est vraiment une passion comme je vous l'ai dit précédemment une passion comme ça peut être le passion de la chasse comme ça peut être le passion de l'équitation etc moi je ne peux pas faire ces pratiques là parce que c'est cher et pour l'instant je n'ai pas le temps de faire le pratique du sport et qu'est-ce que la chasse parce que je commence à aller doucement dans le monde de la chasse mais voilà j'ai beaucoup de passion qui me trottent à la tête et je suis un petit peu débordée d'émotions de passion si on peut dire ça comme ça donc du coup YouTube ça m'aide beaucoup surtout à évoluer dans le dessin parce que le dessin aussi c'est une de mes passions donc voilà donc je n'ai pas trop envie de perdre la main du dessin donc voilà donc pour répondre à ta question oui j'espère continuer dans ce métier dans le période scolaire surtout avec des collègues qui m'apportent beaucoup d'aide et beaucoup de confiance en moi quel est ton plus beau souvenir dans ta vie ? alors ah oui on passe du du coca lime ici alors mon plus beau souvenir dans ma vie quand mon chéri m'a demandé en mariage quand même c'est un de mes plus beaux souvenirs donc qui est cette vague là je pense que vous vous posez la question pourquoi j'ai toujours cette vague c'est que mon chéri m'a demandé en mariage et un jour peut-être qu'on aura de l'argent du temps et enfin surtout de l'argent parce que ça coûte cher un mariage quand même on se mariera on se dira oui enfin j'espère d'ici là peut-être qu'on ne s'aimera plus j'espère pas quand même et oui je porte mauvais doigts parce que la vague est trop grosse et mes doigts sont trop petits donc il n'y a que là qu'elle ne tombe pas mais c'est un de mes plus beaux souvenirs et si je dois faire un top 3 de mes plus beaux souvenirs je pense que un des plus beaux souvenirs aussi que je peux partager c'est les vacances à Saint-Tropez quand j'étais petite en famille et en top 3 on va dire bah que j'avais enfin retrouvé ma grande soeur voilà c'est c'est très émotive cette question on va catégoriser bah en 3 les vacances à Saint-Tropez en famille en 2 bah ces vacances là avec ma soeur et en top 1 bah la demande au mariage de mon chéri voilà est-ce que tu aimerais participer à des cours de dessin pour encore plus t'améliorer dans ta passion oui si c'est possible oui je voudrais bien avoir des cours donc évidemment des cours qui a mon style de dessin mon style de dessin c'est plus le dessin animé le manga le minimaliste euh des fois un petit peu de paysage mais pas trop enfin si j'arrive si j'arrive à trouver bah que ce soit dans la thématique au niveau de la colorimétrie pardon les techniques de dessin comment bien tracer fin etc au niveau du crayon papier les différents textures etc ça oui je voudrais bien apprendre mais m'apprendre à dessiner une tête une main baladibada baladabala j'en fais pas tous les jours des dessins comme ça ni dans les trucs de portrait j'en fais pas tout le temps parce que le portrait ça prend énormément de temps surtout la dernière vidéo d'Avatar pour ceux qui l'ont vu j'en ai mis du temps mais c'est là mais voilà bon après vous voyez en vidéo que c'est en accéléré donc pour vous ça va assez vite pour moi ça prend énormément de temps à faire et puis il y a derrière le montage le filmage le filmage je filme etc en même temps donc je prends plus de temps que vous voyez bien que le focus se fasse bien etc mais pour m'apprendre le dessin ça serait super cool au moins pour les couleurs le tracé etc ça m'aurait beaucoup apporté si un jour on me propose un cours comme ça ça serait génial et même pour le maquillage aussi ça pourrait être pas mal aussi ça pourrait aussi m'aider parce que de temps en temps je me maquille mais je voudrais bien savoir toutes les bases en fait que ce soit pour le dessin le maquillage etc ça pourrait être et voilà cette vidéo est terminée ça y est je clôture 2022 dans cette vidéo je remercie encore pour la participation de mes proches pour cet FAQ je remercie les personnes qui se sont abonnées à la chaîne on n'est que 14 abonnés mais il faut mieux être peu qu'avec des personnes non sympathiques mais j'espère que 2023 me réserve des surprises j'espère que vous allez aimer des nouveaux concepts qui vont peut-être apparaître sur la chaîne que vous ne soyez pas trop déçus qu'un concept s'en va mais qu'un autre revient à sa place je remercie surtout les gens qui regardent mes vidéos que ce soit famille amie ou autre personne extérieure dont ceux que je ne connais pas et je remercie beaucoup d'avoir suivi tous mes petits projets YouTube que j'ai fait cette année que ce soit mes mini séries que ce soit la série d'Halloween de cette année qui vous a beaucoup plu je remercie je vous remercie tout simplement d'être là malgré qu'il n'y a pas encore de commentaires ce serait cool que vous donniez votre avis quand même parce que moi comment je sais moi comment je sais moi après donc voilà je vous remercie beaucoup de me suivre dans cette mini aventure et j'espère que vous serez là pour 2023 2024 2025 et toutes les autres années enfin voilà j'espère qu'on va évoluer ensemble et j'espère que mes dessins vous plaient etc etc je suis un peu nulle en discours comme vous le voyez mais j'espère que les prochaines années vont vous plaire et que et que voilà et si vous avez des idées et si vous avez d'autres questions évidemment l'espace commentaire est fait pour ça si vous avez d'autres questions que je n'ai peut-être pas répondu dans cette vidéo vous pouvez me les poser dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir et sur ce je vous souhaite une très bonne fin d'année une bonne santé une bonne année un joyeux Noël passez de bonnes fêtes que ce soit tout seul ou avec des amis ou avec de la famille profitez de votre famille prenez soin de vous et si vous êtes seul je vous fais un énorme bisou et sachez qu'il y a certaines personnes qui feront des lives donc si vous voulez aller les voir il y en a certains qui vont faire peut-être des lives YouTube mais surtout sur Twitch donc allez les rejoindre ils font des super bons concepts moi je vais profiter de mes proches après cette vidéo donc avant après cette vidéo j'ai encore deux jours j'ai encore deux jours de travail donc on va se calmer Malo mais voilà j'ai encore deux jours de travail et après je serai avec ma famille avec mes amis donc je vais profiter de mes proches je ne sais pas quand je vais reprendre les vidéos au mois de janvier je ne sais pas si je reprends en janvier ou en février mais peut-être je reprends en janvier je vous dirai ça mais si vous voulez avoir mes petites aventures et ma tenue de fin d'année vous pouvez aller me suivre sur mon Insta et sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent juste ici et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu de commenter et de partager cette vidéo si vous le souhaitez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la célèbre cloche que tout le monde parle et sur ce je vous dis à l'année prochaine et je vous fais la bise Ciao